C'est le printemps, on est à la recherche de tenues chic, classe et efficace. Vous avez vu le petit carton là, vous savez déjà qu'est-ce qui est prévu. Il est très petit pour tous les trucs que j'ai commandé. C'est tout simplement des petites nouveautés. Je vais vous faire un petit haul. J'en ai fait pas mal. Je suis en train de changer beaucoup ma garde-robe. Pour le printemps, ajouter des pièces que je vais adorer plus dans l'année, plus chic, plus minimaliste, moins voyant, on va dire. Ceux qui me représentent un peu plus. Petite parenthèse, vous pouvez entendre à ma voix. Votre copine est malade. Je commence un peu à me... Mais voilà, je viens. Faut me jambes, faut me jambes. On est allé chez Asos, comme vous pouvez le voir. Déjà, premier truc, la caméra. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait une petite modification au niveau de mon Canon. Donc, est-ce qu'on aime ce nouveau setup ? Moi, j'aime bien. J'espère que vous allez aimer aussi. Même le carton est très difficile pour m'en faire. Je vais apprendre au fur et à mesure de ce qu'il y a dans le carton. Je vous mets déjà les photos juste ici, qui est sur le mannequin. Alors, cette robe, c'est une robe Asos. Il y a un petit dos et il est blanc. Bon, le côté blanc, je ne sais pas. Blanc et noir, je ne sais pas. Donc, c'est une petite robe comme ça. Au niveau de la matière, donc, on est sur du stretch, au fait. Je dois vous dire qu'en faisant ça, je peux voir que c'est un peu transparent. Là, en fait, c'est du coton. Sur l'autre, au fait, le plissage avait l'air de mieux tomber. Donc, voilà. Je trouve ce genre de robe, c'est parfait. Si, tout simplement, pour aller au travail. Ou tout simplement aussi pendant une période de transition. Là, on va juste rajouter un blizzard et c'est bon. Elle fait vite, comment dire, soirée, comme elle peut faire des lits. Je trouve que c'est très classe et très chic. Donc, c'est pour ça que je l'ai commandé. Voilà, elle arrive juste au-dessus des chevilles. Mais j'ai enfin trouvé le setup pour que vous me voyez bien. Voici la petite robe. Selon ma taille, parce que je fais quand même 1m73, je trouve qu'elle ne me coupe pas dans un endroit qui me met vraiment valeur, en fait. Si, par exemple, elle coupait là, c'est-à-dire ici, et un peu plus lente, je trouve que ça sera plus cute. Ce n'est pas du tout le cas. Au niveau de la matière, là, c'est sur du stretch. Derrière le dos, vous pouvez le voir, comme ça, ça monte un peu le dos. Ça me rappelle un peu les ballerines. C'est vraiment chou. Je dirais aussi qu'ici, au niveau du ventre, je pense qu'en tant que femme enceinte, ça doit être vachement magnant. Ou ventre plat. Elle est in-between comme nous, là. Pas trop ça. Mais franchement, elle est cute, mais je ne la garderai pas. Deuxième, alors ça, c'est une marque que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout. Elle s'appelle Kaya. Et je suis vraiment tombée d'amour de cette marque. Je me suis retrouvée sur Asos. Et il y avait plein d'ensembles. Et quand j'ai vu cet ensemble-là, je me suis dit yes. J'ai un petit week-end trip prévu sur Paris. Et bien sûr que j'aimerais prendre des jolies photos de contenu et tout ça. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai vu cet outfit, j'ai fait oh, il sera parfait. Alors déjà, la marque, comme je vous ai dit, elle s'appelle Kaya. Il y a des petits, je vais vous montrer. Vous pouvez voir ici. Il y a des petits fils. Je trouve ça pas très... Voilà quoi. Mais au niveau de la longueur, on est quand même assez long. Je pense que ça va aller. Et elle vient avec un top qui ressemble un peu à ça. Le gilet que je porte ici, que j'aime beaucoup, qui est de H&M. Le gilet qui va avec. Et j'adore en fait le neckline. Voilà, j'adore le neckline. Si vous pouvez me dire comment je le dis en français. Parce que je suis malade, excusez-moi. Et vraiment, je trouve par contre, que ça, c'est meilleure qualité que la jupe. Pourtant, c'est même tissu. Donc voilà. Ah, j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que les boutons, ils sont comme ça. Ils sont à l'intérieur. Vous savez quand les trous des boutons sont trop petits pour les boutons qu'ils ont mis, genre... Je ne sais pas quoi. Je trouve que ça... En fait, j'aime bien le petit bouton là. Le waist is wasting. Like... Là, je ne vais pas manger. Non, je rigole. Non, je suis hyper à l'aise. But like the waist... Non mais je sais que je travaille, tu vois, pour le corps. Mais the waist is wasting. Je n'aime pas trop ce que ça fait là. Genre, il y a trop de pression ici. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que si ? Et j'adore en fait le fait que ça risque bien de bout comme ça. Mais pourtant, en fait, je ne peux pas prendre une taille au-dessus. Parce que ça serait trop grand. Peut-être, je le mettrais juste avec des patches. Pas avec un soutif. Parce que ça remborde déjà un peu. Et voilà, quoi. C'est le période du mois où elles sont expressives. La tenue, elle est juste incroyable. Elle est tellement classe. Excusez-moi. Excusez-moi. Viens pas me parler. J'ai bien choisi. Franchement, là, c'est ce que je vous dis. Genre, ça, c'est la femme que je souhaite être. Ce genre de message là. Là, c'est juste avec mes vêtements. C'est ça que je veux. Un truc qui est certes simple. Mais... T'es malade, frère. Je veux un truc qui est certes simple. Mais vous voyez. Genre, qu'est-ce que ça donne ? Je vais la voir sur Instagram. Vous n'allez pas la voir que sur Instagram genre Reads. Vous allez la voir sur Instagram photo. Regarde-moi ça. Et franchement, avec les petites chaussures là. Au début, je n'aimais pas trop. Mais je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Elles font très classe. Très chic. Et si on ajoute... Tu vois, genre... J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je valide. Je valide. Je valide. À 100%. Puis... Ouh ! J'avais oublié. Asos, franchement, bravo. Parce qu'ils ont mis pas mal de choses dans ce petit carton-là. C'est souvent ce que je n'aime pas avec... Quand tu commandes en ligne, c'est que... Voilà quoi. Et bien sûr, j'ai pris un truc de Ford & Reckless. J'adore cette marque. Je l'ai pris parce qu'il m'a... Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez dû voir un. Si vous suivez un peu mes contenus, je pense que... Vous devez suivre en fait aussi des filles qui sont dans le même style que moi. Et... Il y a Koukai. Koukai Australie et Koukai US. Moi, je ne peux pas commander Koukai Australie et Koukai US parce que les Fred doivent Jésus. Du coup, j'ai essayé de trouver un dupe. Et j'ai trouvé ce gilet-là. Il ressemble exactement presque à celui de Koukai. Et j'espère que ça va aller. Parce que franchement, j'ai beaucoup celui de Koukai. Et je trouve que ça avec un petit pantalon blanc. On va essayer. Et j'adore. Je ne dirais pas qu'elle est genre 100% dupe botte. Elle est canon. Surtout avec la petite jupe que j'ai mis. Donc, cette jupe vient de River Island. Plus ça. Le côté bien arrondi. I love it. Il n'y a pas plus chic. Il n'y a pas plus fun. Franchement, j'aimerais beaucoup qu'il fasse beau à Paris. Il est incroyable. Donc, le derrière, comme ça. Il n'est pas juste trop chou. Il est vraiment chouant. Alors, je m'avance comme ça pour y voir les détails des boutons. En taille 40. Ok. Et il est vraiment bien. La coupe est vraiment bien. Franchement, comparé à la préviose qu'on vient d'essayer. Ça, c'est 10 over 10. On garde. On garde. Et il vient dans la garde-robe. On l'a déjà. Ça, je peux mettre avec un jean. J'ai pris des chaussures. Les premières paires, ça vient de New Look. Était arrivé tout ça. Donc, j'ai voulu investir. Donc, il faut savoir que j'ai les mêmes en blanc. J'ai bien sûr mes Hermès qui sont en gold. Et mes prochaines paires que je veux, justement, c'est du noir. Pour l'instant, ce mois-ci. Et le mois d'après, je n'ai pas prévu de mettre en montant des Hermès dessus. Même si, peut-être que je vais craquer. Je ne sais pas. Ici, elles sont hyper confortables. Donc, c'est les confort. Et franchement, je les adore. Je sais déjà que je vais les garder. Et justement, il me manquait une paire de sandales noires. Et j'adore, en fait, vous voyez là, les petits détails que vous pouvez voir ici. Donc, c'est vraiment super. J'ai pris ces slim back-là. Elles ne sont pas trop choues. Oh là là là. Et elles sont comme ça devant. Je les trouve juste canons. Elles viennent de Truffle Collection. C'est une bonne marque. J'ai déjà acheté plein de choses sur Asos. Et elles sont vraiment canons. Voilà. Justement, je trouvais qu'il me manquait une paire comme ça. Pour mettre, en fait, avec les tenues. Ou même là, tu vois, je suis allé tout de noir. Mais juste là, ça change tout. C'était un petit haul. Mais on a déjà fini. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi. Vous avez pu voir ce que je vais garder. Vous savez déjà ce que je ne vais pas garder. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des idées ou d'autres similaires moins chères là pour nous les copines, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ici, on partage. Ok ? Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada